... Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. On s'est présenté un peu rapidement là. Thomas Buzi, je suis passionné d'oiseaux depuis tout petit, passionné de rapaces nocturnes en particulier. Et un peu monomaniaque du Grand-Duc depuis 20 ans. Je fais un peu beaucoup de travaux là-dessus. Je te laisse te présenter, puis après on commence. Moi c'est Philippe Thirefort, donc je suis adhérent LPO Tarnes. Je suis administrateur à l'association que vous avez juste à côté, au rang rond Nature Midi-Pyrénées. Donc voilà, je suis au groupe Rapace en tant que coordinateur sur la chevêche d'Athéna. Alors nous allons commencer par ce dessin qui est un peu humoristique, mais quand même très proche de la réalité. C'est Alexis Noya, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a fait pas mal d'illustrations dans des revues naturalistes. Et autre que ses dessins humoristiques, il fait de vrais beaux dessins nature, en aquarelle et autres. Donc je l'ai contacté, et gentiment il m'a permis de mettre en première page cette image, où l'on retrouve les neuf espèces de rapaces nocturnes dont nous allons parler. Les tailles sont à peu près respectées, on va dire. Et en tout cas les plumages et les allures des rapaces sont très reconnaissables. Pour vous donner un peu le plan de l'exposé, on va parler un peu de classification, l'ordre, famille, etc. Nous allons parler des origines anciennes de ces oiseaux, d'où ça vient. On va parler de centaines de millions d'années pour les rapaces nocturnes. Ensuite les caractéristiques morphologiques, on va voir un peu quelles sont leurs spécificités dans le monde des rapaces. Ils ont des adaptations bien particulières. Les techniques de chasse de ces oiseaux, les régimes alimentaires qui sont au pluriel volontairement, parce que vous allez voir que selon les espèces ça peut être très variable. Un peu de reproduction, comment se passe la reproduction. L'émancipation des jeunes aussi. Et ensuite nous aborderons plus particulièrement les neuf espèces nicheuses de France en détail. Le statut de ces espèces, leur protection. Les menaces qui pèsent sur ces oiseaux. Et enfin les gestes chouettes, entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'on peut faire pour essayer de les préserver et de les garder dans nos campagnes et dans nos forêts. Alors nous sommes évidemment dans la classe des oiseaux, ce n'est pas une surprise. L'ordre c'est les strigiformes. Alors la racine latine c'est strix, ça veut dire la sorcière. Et il y a deux familles sur nos neuf rapaces nicheurs de France que sont les strigidés et les titonidés. On y reviendra après. Alors pour vite, comment dire, casser la légende de la femelle du hibou, c'est la chouette et toutes ces choses-là. Bon ça on oublie un peu. Les chouettes et les hibous, on y reviendra après, mais c'est une histoire d'aigrette sur la tête de plumes décoratives. C'est typiquement français de la séparation entre chouette et hibou. Vous verrez après avec les photos, on y reviendra aussi. Mais une chouette, en gros, n'a pas d'aigrette. Un hibou ça a des aigrettes. Mais c'est français, vous allez en Angleterre, c'est owl, c'est le même terme pour désigner les deux. Et là vous avez les photos des neuf espèces nicheuses de France dont nous allons parler. Alors on peut les passer très vite en revue, on y reviendra plus en détail après. Donc vous avez le hibou granduc ici, vous avez la chouette hulotte, la chouette chevèche ou chevèche d'Athéna, vous avez le hibou des marées, la chouette chevèchette, le hibou moyen-duc, la chouette effraie, la chouette de Tengmalm et le hibou petit-duc. Donc ça ce sont les neuf espèces nicheuses en France. Il y a d'autres espèces qui passent en France, un peu en migration, comme la chouette arfan, etc. Mais là on se concentre sur les espèces nicheuses de France. et en Midi-Pyrénées, elles sont toutes nicheuses, sauf la chevèchette et je le cherche, le hibou des marées qui est là. Alors les origines anciennes, le plus ancien fossile de rapace nocturne qui a été trouvé, date de 60 millions d'années, en Amérique du Nord il a été trouvé. Alors pour vous recaler un petit peu par rapport au plus ancien fossile d'oiseau connu, je pense que tout le monde s'attendait à voir l'archéoptérix. Voilà. Alors l'archéoptérix, depuis très peu de temps, a été reclassé plus près des dinosaures que des oiseaux, de par ses caractéristiques morphologiques. Et donc c'est ce fossile que vous voyez là, qui s'appelle le Confucius ornis, qui date de 130 à 120 millions d'années, qui est a priori l'oiseau le plus ancien, découvert à ce jour. L'archéoptérix est un peu plus vieux, il est entre 160 et 140 millions d'années, quelque chose comme ça. Voilà donc d'où viennent les oiseaux et les rapaces nocturnes. Donc ce sont quand même des espèces qui sont sur notre planète depuis 60 millions d'années. Donc nous allons parler maintenant des caractéristiques morphologiques, quelles sont les spécificités de ces oiseaux nocturnes. Alors qui dit rapace, vous avez sûrement visité l'exposition et vous le saviez, c'est caractérisé par des cerfs qui sont là pour attraper une proie vivante et un bec crochu, ce bec crochu servant à déchirer les proies pour pouvoir la dépecer et l'ingérer. Ensuite, chez les chouettes et hiboux, par rapport aux rapaces diurnes, on peut remarquer aussi que la tête est très volumineuse, elle est vraiment dans le prolongement du corps, elle fait bloc, alors que chez une buse, par exemple, la tête est petite par rapport au corps. Donc c'est une autre caractéristique visuelle de prime abord. Une autre des caractéristiques, c'est l'orientation des yeux. Les rapaces nocturnes ont les yeux comme nous, sur la face avant, dirigée vers l'avant. Les rapaces diurnes, eux, ont les yeux sur le côté, ils voient quand même devant aussi. Il y a des oiseaux qu'ils ne voient quasiment pas devant, les pigeons notamment. Mais voilà, les rapaces diurnes ont les yeux quand même qui permettent de voir devant, ce sont des prédateurs. Dans les caractéristiques de la vue de ces oiseaux, la sensibilité à la lumière, bien évidemment, puisqu'on vit la nuit, alors on commence à s'activer à la tombée de la nuit en général. et on vit la nuit, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir amplifier la moindre petite lumière pour déjà se déplacer, ne pas rentrer dans un poteau, un grillage, un fil électrique, etc. Et ensuite, voir sa proie. Ça veut dire quoi ? C'est qu'ils ont des yeux avec une sensibilité très particulière, bien supérieure à la nôtre. Nous, quand on ne commence à plus rien voir, ces oiseaux nocturnes y voient très bien. Alors attention, ils n'inventent pas la lumière, c'est-à-dire que vous les enfermez dans une pièce totalement noire, ils n'y voient rien. C'est juste que le peu de lumière d'une pleine lune, ou d'un croissant de lune, ou d'une nuit sans lune, cette petite lumière-là, ils l'amplifient, et ils arrivent à voir beaucoup mieux que nous. Et aussi, au même titre que les rapaces diurnes, ils ont un pouvoir séparateur, c'est-à-dire une capacité à voir de petits objets de loin bien supérieurs, 8 à 10 fois supérieurs à la nôtre. Et une autre caractéristique aussi, c'est que les yeux sont quasiment fixes. Contrairement à nous, qui pouvons, sans bouger la tête, regarder à gauche, à droite, eux ont les yeux quasiment fixes. Alors qui dit avoir les yeux quasiment fixes, dit que, là vous avez deux jeunes grands ducs sur la photo, qui regardent dans la même direction, si ce n'est qu'ils se font face. Donc j'aimerais vous voir deux à deux, vous mettre face à face et regarder dans la même direction. Voilà. Donc pour vous dire qu'il y a du coup une grande mobilité de la tête, ce sont des oiseaux qui chassent posés, pour certains, et qui ont besoin d'écouter et de voir tout ce qui se passe autour d'eux. Donc c'est absolument silencieux, on est fixe, mais par contre la tête tourne sans arrêt pour essayer d'entendre et de repérer ce qu'on a autour de soi. Alors quand on dit 270 degrés, attention, c'est que si je tourne la tête sur ma gauche ici, j'ai fait 90, là j'ai fait 180, je suis censé pouvoir regarder l'écran qui est là-bas, mais en passant par ma gauche. Vous voyez ? Et j'ai déjà vu des femelles grand ducs me regarder par là-bas derrière. Voilà. Alors comment c'est possible aussi, parce que ça a questionné un peu les scientifiques, comment c'est possible d'arriver à tourner la tête comme ça ? Alors déjà, il y a beaucoup plus de vertèbres et la mobilité entre vertèbres est supérieure. L'autre question que ça pose aussi, c'est que nous, nous avons deux belles artères ici et si on tourne la tête d'un demi-tour, a priori, ça fait un nœud et ça s'arrête là. Vous voyez ? L'irrigation est centrale chez ces oiseaux-là, donc on peut tourner de 180 degrés au plus sans qu'il y ait un nœud qui se fasse et donc on a toujours le cerveau irrigué, ce qui peut être intéressant. Une des grosses caractéristiques, on a parlé des yeux, c'est assez important pour la chasse, mais ces oiseaux se basent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'ouïe quand même, plus que sur l'œil pour chasser et repérer leurs proies. Donc là, vous avez un crâne, alors la définition n'est pas belle, je suis désolé, mais je n'ai rien trouvé de mieux, d'un crâne d'une petite chouette qui montre le décalage des oreilles. Alors ça, c'est une spécificité des nocturnes et non seulement elles sont décalées, mais c'est deux tubes qui regardent dans deux directions différentes. Alors, comment on explique ça ? C'est que pour avoir une bonne notion de la distance d'une proie, au même titre que la vue, vous savez qu'on a la profondeur parce qu'on a deux yeux. Si vous vous fermez un œil et que vous mettez un objet sur la table, vous avez du mal à savoir quand est-ce que vous allez l'attraper. Ça s'appelle la parallaxe, c'est-à-dire que notre cerveau reçoit deux images, il le recompose et il vous dit, voilà, les rangs, là, moi je vois que le 13 là, il est avant ou il est derrière celui-là. C'est parce qu'on a les deux yeux. Les oreilles, c'est pareil. Vous vous bouchez une oreille, il y a un bruit dans la nature, vous l'entendez mais vous êtes incapable de dire si ça arrivait de la gauche ou de la droite. Voilà. Avec nos deux oreilles, on arrive à savoir du fait que le son arrive d'abord dans une oreille et ensuite par l'autre, il y a un très léger décalage, le cerveau recompose et on entend et on dit, tiens, ce bruit vient de ma gauche ou de ma droite. Et en fait, plus la distance entre les oreilles ou entre les yeux pour revenir à la vue est importante, mais plus on a une finesse, une précision importante dans la distance. Et du coup, les deux oreilles à ce niveau-là, si on les met comme ça, elles sont déjà plus éloignées. donc on y gagne déjà un peu. On gagne aussi en haut et bas. Nous, on a les oreilles dans le même plan donc en haut et bas, on n'est pas très bon mais avec des oreilles décalées comme ça, on commence à être meilleur aussi dans le plan vertical. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images de chouettes et de hiboux qui chassent souvent, ils font comme ça avec la tête. Virtuellement, qu'est-ce que vous faites ? Vous éloignez les yeux et vous éloignez les oreilles. C'est comme si virtuellement, vous aviez un oeil ici et un oeil ici. Donc on a une meilleure notion de la profondeur. Et vous avez des chouettes. Vous avez peut-être vu ces images d'une chouette, je crois que c'est une chouette lapone en Scandinavie perché sur un arbre qui part sur de la poudreuse, de la neige fraîche après avoir fait ça pendant un moment et qui disparaît dans la poudreuse et qui ressort avec sa proie sans l'avoir jamais vue. Alors il faut savoir que ces oiseaux continuent à écouter aussi pendant qu'ils volent. mais malgré tout, elles l'avaient repérée à bien 40 ou 50 mètres à l'ouïe d'une manière très précise. Voilà, donc, grande précision dans la localisation des proies à l'oreille. Ensuite, le disque facial, ce qu'on appelle le disque facial, c'est ce beau cœur que vous voyez ici qui est présent chez la majorité des rapaces nocturnes, beaucoup chez la chouette effraie et d'autres espèces. S'il y en a, c'est un petit peu moins visible. Alors, comme nous, quand on a besoin d'amplifier un son, on se sert de parabole. Cette caractéristique morphologique, ce disque facial, sert d'amplificateur et guide le son vers les oreilles. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça avec les oreilles pour mieux entendre. Ça marche très bien, on gagne quelques décibels déjà. Donc eux, c'est d'origine. Nous, c'est en option, mais eux, c'est d'origine. Ensuite, venons aux aigrettes. Distinction chouette et hibou. Je vous le redis, tout ce qu'il y a des aigrettes sur la tête, nous, on appelle ça des hibou. Ce qui n'en a pas, ce sont des chouettes. Pour l'instant, on n'a pas trop trouvé de raison à leur présence à part quelque chose de décoratif. Ça traduit aussi l'humeur de l'oiseau. On arrive à savoir si l'oiseau est énervé, s'il a peur. On arrive à voir un petit peu son humeur en fonction de la position des aigrettes. Et donc, la différence chouette et hibou que maintenant, vous connaissez par cœur. Mais après, je vous interrogerai. Dans les caractéristiques particulières aussi, vous avez le plumage. Le plumage des nocturnes est très, très velouté, très doux. Les plumes de corps, notamment, parce qu'on a les plumes de vol dont on va parler après. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de ne pas faire de bruit en vol. C'est-à-dire que le grand duc qui fond sur le lapin qui est là, si le lapin entend arriver un gros bruit d'air, il va s'inquiéter. Et donc, ce sont des oseaux très, très silencieux. Et alors, la plus grosse caractéristique, c'est ce que vous voyez là, ce qu'on appelle les barbes qui sont sur les rémiges. Alors, vous savez, les rémiges, ce sont ces grandes plumes qu'il y a en bout d'ailes. Les rémiges primaires, notamment, sont celles qui fendent le vent, qui sont à l'avant de l'aile sur le bord d'attaque. Et ces plumes sont équipées, chez les nocturnes, de barbes. Si vous trouvez une plume avec des barbes comme ça, c'est certain que ça provient de nocturnes. Alors, à quoi ça sert ces barbes ? C'est que le bruit que fait un objet se déplaçant dans l'air, c'est la turbulence, en fait, qu'il va générer derrière lui. Et ces barbes-là cassent la turbulence et donc réduisent le bruit. À tel point que l'homme, étant un copieur invétéré, est en train de se dire que ça serait bien de mettre ce genre de choses au bout des ailes d'avion, au bout des pâles des éoliennes pour réduire leur bruit. C'est quelque chose qui est à l'étude et qu'on va peut-être voir arriver un jour. Le plumage a aussi un rôle de mimétisme, c'est-à-dire de se fondre dans la nature. Donc, vous voyez parfaitement ce grand-duc qui vous saute aux yeux sur cette image. Il est là. pour vous dire le grand-duc ça fait quand même 70-80 cm de haut. Vous pouvez passer très nettement devant cette falaise sans jamais le voir. Il y a d'autres espèces qui sont encore plus mimétiques comme le hibou-petit-duc qui est vraiment un plumage qui ressemble à une écorce d'arbre. Pourquoi passer inaperçu ? Déjà, pour ne pas être dérangé notamment par l'homme qui est son premier prédateur notamment pour le grand-duc et aussi pour ne pas être vu par ses proies et aussi pour certaines espèces un peu grandes comme le grand-duc pour pouvoir dormir un peu tranquille parce que tout ce qui est corvidé la famille des corvidés corneille, les pies, les jets, les corbeaux, etc. qui sont des oiseaux très très intelligents qui sont des vraiment grandes intelligences dans le règne animal vont harceler par exemple un grand-duc quand ils vont le trouver en pleine journée parce qu'ils savent que la nuit ils peuvent se faire manger potentiellement donc le but c'est de signaler à tous les autres et qu'éventuellement on arriverait à le pousser de cet endroit-là ce qui n'arrive jamais parce que le rapport de force et de taille est à l'avantage du grand-duc. Je sens que je vais parler beaucoup de grand-duc c'est un tic je suis désolé. donc le plumage et ensuite ce sont des oiseaux quand même légers avec une grande surface portante une surface à l'air importante qui permettent à pas mal d'espèces comme le hibou moyen-duc la chouette effraie le hibou des marées de voler à vitesse très réduite en fait donc lentement au-dessus des champs et des prairies et pendant cette phase de vol qui est une technique de chasse que nous allons voir après on écoute ce qui se passe d'où l'importance de ne pas faire de bruit en volant aussi parce que sinon on n'entend pas ce qui se passe autour là vous avez une chouette effraie par exemple qui est dessinée et représentée je ne sais pas si vous avez déjà vu une chouette effraie chassée au-dessus d'un champ c'est vraiment c'est un vol très très léger papillonnant assez agréable à regarder et bien on arrive aux techniques de chasse alors plusieurs techniques on a la chasse au vol que pratiquent certaines espèces comme la chouette effraie hibou des marées le moyen-duc qui sont des prédateurs essentiellement de micro-mammifères c'est à dire campagnoles souris tous ces petits animaux là qui naviguent dans la végétation dans les champs c'est de se déplacer au-dessus de ce champ alors avec l'acuité auditive qu'ils ont j'avais vu c'était une émission je crois qui avait été faite en Angleterre ils font de belles émissions sur ces sujets là d'une chouette effraie ils avaient ils avaient caché des petits haut-parleurs qui imitaient le cri de campagnoles des choses comme ça et la chouette effraie à 100 mètres un petit cri juste un cri elle change de cap elle va droit dessus et à un mètre près elle tourne autour elle sait exactement ce qui s'est passé alors ça génère mais on y reviendra après ce type de chasse c'est à dire on va chasser à un mètre deux mètres du sol ça génère des problèmes c'est que quand on traverse une route par exemple si malheureusement il y a une voiture qui passe ou un train des gros problèmes de collision mais vous verrez après quand on parlera des facteurs de risque les dégâts que ça engendre autre technique de chasse la chasse à l'affût donc ça c'est d'autres espèces là vous avez un grand duc posé sur encore un tiens posé sur cette branche donc on est posé on observe on écoute on change de poste on se perche sur un arbre sur un piton rocheux sur un poteau électrique ce qui arrive aussi on y reviendra après et là on écoute on observe et quand on repère une proie on décolle on rase le sol et on attrape la proie donc ça génère plusieurs problèmes c'est que selon l'endroit où on se pose par exemple sur une ligne électrique moyenne tension ça peut générer des électrocutions et au moment de la chasse où on rase le sol évidemment comme les autres qui chassent au ras du sol percussion avec les véhicules alors les régimes alimentaires donc là vous avez un chiffre assez impressionnant c'est à dire qu'un rapace nocturne peut consommer environ 60 000 proies au cours de sa vie et donc c'est un auxiliaire précieux de l'agriculture notamment quand on parle de la chouette effraie de la chouette chevêche de la hulotte voilà qui mange et des insectes et des micro-mammifères pour éviter les pullulations de campagnoles par exemple voilà alors il faut savoir que les nocturnes ont beaucoup souffert d'une mauvaise comment on dit avant ils étaient considérés comme une mauvaise réputation merci je cherchais le mot ils étaient considérés avec une mauvaise réputation et on les clouait sur les portes des granges quand ça se posait sur une maison sur le toit que ça chantait ça portait malheur ça voulait dire qu'il y allait avoir un mort dans la maison voilà donc ça ça a un petit peu passé heureusement et du coup il y a eu de grosses grosses destructions de tous ces oiseaux par divers moyens très intelligents que vous allez voir après et du coup on déséquilibre aussi la nature alors après on se retrouve avec des pullulations de campagnoles de micro-mammifères alors pour s'en protéger pour réduire les populations qu'est-ce qu'on fait on met des produits des rodonticides et autres anticoagulants qui tuent les micro-mammifères mais aussi les renards et les nocturnes qui nous intéressent ce soir donc ce sont de vrais bons auxiliaires de l'agriculture donc on a des insectivores et des carnivores on va détailler tout ça après et voilà on vrac un petit peu dans toutes les neuf espèces que vous avez vues là tout à l'heure rapidement présentées on peut trouver du papillon scarabée des insectes des micro-mammifères c'est-à-dire des souris des campagnols etc des amphibiens grenouilles des chauves-souris des poissons des reptiles d'autres oiseaux on trouve de tout selon les espèces vous avez par exemple ici une pelote de réjection de chouette et frais alors les pelotes de réjection vous savez que tous ces rapaces on a tendance à croire aussi que ce sont les nocturnes seules qui font des pelotes les diurnes en font aussi une corneille fera des pelotes aussi je dis n'importe quoi un rolier en fait aussi un martin pêcheur qui mange des poissons en fait aussi ces oiseaux ont des sucs digestifs qui leur permettent de digérer les chairs et par contre dans leur estomac va se former cette espèce de boule qui est là c'est ce qu'on appelle la pelote de réjection qu'ils vont rejeter par le bec une fois deux, trois, quatre cinq fois dans la journée ça dépend voilà et ce que l'on trouve donc dans ces pelotes ici c'est une pelote de chouette et frais ce qui est noir et bien dense ici en fait ce sont les poils des micro-mammifères un des rongeurs et dedans vous avez tous les os de ce qui a été ingéré vous trouvez les crânes on trouve les fémurs on trouve toutes ces choses là alors c'est pas sale je vous vois faire des têtes pas engageantes là c'est pas sale du tout c'est tout bien digéré tout propre et ça permet aussi de voilà là vous avez la séparation de cette pelote ici avec les crânes et les mandibules en haut tout ce qui est ici les hanches les fémurs etc et tout ce qui est poils ici qui reste de l'autre côté donc ça permet aussi aux mammologues aux gens qui étudient les mammifères en récoltant les proies enfin les pelotes dans lesquelles on trouve les proies de ces rapaces nocturnes de faire un bilan des espèces de micro-mammifères notamment qui sont pas faciles à quantifier et à des fois identifier en réel en allant sur le terrain par le biais des pelotes de réjection de rapaces nocturnes et des fois on fait des découvertes par le biais des pelotes c'est à dire qu'on trouve des animaux qu'on ne savait pas être présents ici grâce aux réjections des des nocturnes alors la reproduction c'est très étalé selon les espèces je vais encore parler de ça notamment le grand duc ça peut aller de décembre à avril rien que lui après plus les espèces sont grosses en général y compris pour les rapaces diurnes et plus ça va avoir tendance à nicher tôt je ne dis pas être barbu ça va nicher fin décembre janvier un épervier c'est plutôt maintenant vous voyez plus c'est gros et plus la reproduction est longue et plus ça commence tôt en général et certaines font plusieurs nichées dans l'année les nocturnes ont cette chance qui leur a permis de s'en sortir un petit peu aussi après les grosses persécutions dont ils ont souffert et après les textes réglementaires qui ont permis de les protéger c'est qu'ils font plusieurs nichées dans l'année alors la chouette effraie fait plusieurs nichées dans l'année la chevêche je ne suis pas sûr voilà et puis beaucoup de jeunes aussi par rapport aux rapaces d'Ionne et donc si vous voulez voir et entendre des chouettes avoir une chance de les repérer la période d'activité c'est à la tombée de la nuit et puis c'est là où on y voit encore parce qu'après on ne peut plus fier qu'à nos oreilles mais malgré tout il y a une bonne période d'activité au moment où le soleil tombe où on va avoir droit au champ on va avoir droit à des accouplements éventuels on va avoir droit à des vols de parade etc c'est pour marquer le territoire pour former les couples et ensuite les oseaux partent chasser donc la bonne période c'est le début de nuit après dès que la nuit est tombée souvent c'est plus calme je ne vous dis pas qu'il ne va pas se passer des choses plus tard à une heure deux heures du matin en général on est là plutôt au coucher du soleil et au lever du soleil juste avant le lever du soleil aussi il y a une petite période un petit peu plus active et tous ces rapaces nocturnes ne construisent pas de nids c'est à dire qu'on utilise des cavités naturelles dans un arbre on utilise des tuiles on va se mettre sous des tuiles il y en a qui nichent au sol on verra ensuite espèce par espèce alors là vous avez quelques exemples par exemple la chouette de Teng Malm qui est ici qui niche dans les arbres creux dans des trous qui sont faits en général par des pics et en particulier un pic qui est le pic noir il y a des trous naturels dans les arbres sans forcément qu'il y ait un pic qui fasse un trou mais en général c'est les pics qui creusent vous avez ici la chouette effraie qui niche dans les églises dans un hangar dans un trou de mur là le hibou des marais qui niche lui au sol dans les marais et la petite chouette de Philippe la chouette chevêche qui est soit dans des vieux murs des tas de pierres sous des tuiles dans des granges etc donc les oeufs en général assez ronds et blancs pas très dissimulés pas grand chose à dire là dessus donc là vous avez des jeunes chouettes effraies encore en duvet et on pond entre 1 et 8 oeufs selon les espèces les oeufs sont pondus tous les deux jours chez toutes les espèces de nocturne il y a une raison à ça je vais vous l'expliquer rapidement c'est que si vous avez combien il y en a là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 jeunes admettons qu'ils naissent en même temps qui ont cet âge là vous arrivez avec un campagnol ils sont tous bâtis pareil ils ont la même force vous allez donner à manger à qui ? ils vont se battre il y a des risques de crever l'oeil de l'un de se casser une patte de s'abîmer etc le fait que la ponte et l'éclosion soient échelonnées c'est qu'on a des jeunes à des âges très très différents parce que ça grandit très vite qui fait que quand la femelle ou le mâle arrive avec une proie c'est le plus grand et le plus dynamique et le plus costaud qui va manger en premier il n'y a pas de bataille celui qui a deux jours de moins il se tient à carreau parce que le frangin est beaucoup plus costaud et du coup il n'y a pas de compétition et s'il y a assez à manger que le premier a mangé et qu'il y a assez à manger pour le deuxième très bien il mange s'il y a assez à manger pour le troisième très bien il mange s'il y a assez à manger etc tout ça est fait c'est la nature pour qu'il y ait au moins un jeune à l'envol le maximum c'est mieux bien évidemment mais voilà tout est fait pour que on produise et qu'on perpétue l'espèce voilà pourquoi la ponte et donc l'éclosion est échelonnée alors celui-là il n'est pas très beau mais ils ne sont pas forcément très beaux les jeunes nocturnes ça c'est un jeune petit duc ou non c'est un jeune moyen duc pardon excusez-moi alors les jeunes sont ni diffuges ni diffuges ni dit le nid fuge qui s'enfuit c'est-à-dire qu'on est dans le nid on ne sait pas encore voler hop on saute ce qui fait qu'au mois d'avril-mai tous les centres de soins vétérinaires sont harcelés par des tas de personnes qui croyant bien faire vont ramasser cette pauvre petite chouetteulotte cette pauvre petite chevêche en se disant la pauvre elle va se faire manger c'est possible mais c'est leur façon de fonctionner il faut savoir que c'est comme ça que ça fonctionne on en reparlera après mais il ne faut surtout pas toucher un jeune rapace nocturne au sol sauf s'il est en danger vous le perchez sur un toit sur une branche et vous laissez faire la nature mais l'amener dans un centre de soins ce n'est pas la bonne solution au passage quand même les deux centres de soins dans notre zone ce sont l'école vétérinaire de Toulouse et au domaine des oiseaux à Mazère je ne sais pas si vous connaissez par contre ils ne font pas d'opérations chirurgicales c'est juste du soin pour retaper les oiseaux s'il y a des choses plus graves ça repart à l'école vétérinaire à Toulouse là vous avez un jeune petit duc pour le coup vous voyez qu'il est même bagué donc il a dû être capturé il est bagué celui-là alors comment se passe l'émancipation c'est que pendant toute la période où les jeunes sont nourris par les adultes ils restent sur le site et un beau soir les adultes partent chasser ils reviennent mais ils auront mangé la proie et ils ne vont pas nourrir les jeunes ils vont les chasser du site c'est vraiment une période un peu difficile pour eux ils ne comprennent pas trop ce qui leur arrive ils étaient chez maman, papa nourris puis un beau jour on les met dehors et là c'est la période de tous les dangers c'est à dire qu'ils vont vagabonder ils ne connaissent pas les nouveaux endroits où ils vont aller les dangers ils ne savent pas trop chasser parce qu'ils n'apprennent pas ils ont l'instinct quand même mais ça s'apprend chasser quelle proie attraper comment l'attraper donc ils ratent beaucoup donc il y en a beaucoup qui ne sont pas assez pas bien qui ne se nourrissent pas bien et leur but c'est soit de créer un nouveau site l'année d'après parce que ça va assez vite au niveau de la maturité sexuelle ou bien de remplacer un mâle qui a disparu sur un site remplacer cet oiseau alors on va aborder plus en détail les neuf espèces nicheuses de France on va les refaire vite fait puis on les repasse ensuite en détail donc le grand duc la chouette hulotte la chouette chevêche le hibou des marais la chouette chevêchette le hibou moyen duc la dame blanche ou chouette effraie la chouette de Tinguemalme et le petit duc quand je vous parlais du plumage mimétique du petit duc si vous le mettez devant une écorce d'arbre il disparaît totalement tu veux raconter la chouette chevêche ça te dit ça je bois un coup donc là nous avons une petite chouette que nous avons tous dans dans nos campagnes on peut la trouver aussi en périphérie de Toulouse ou même dans dans Toulouse sur certains endroits pourvu qu'elle est de quoi manger et un support de nidification donc voilà alors c'est pas une chouette qui est très rare mais malgré tout on peut constater des baisses de population quand on arrive à faire du suivi sur cette espèce là alors cette espèce se nourrit l'été beaucoup d'insectes d'insectes et l'hiver plutôt de micro-mammifères donc voilà donc elle a la chance de varier sa son alimentation donc voilà sinon c'est un oiseau qui niche sous les comme tout à l'heure l'a dit Thomas sous des les tuiles elle affectionne les vieux bâtiments les vieilles fermes mais à l'origine c'est un oiseau qui niche dans des trous d'arbres c'est à dire des arbres tétards soit des muriers tétards soit des arbres creux et il est de plus en plus rare de trouver des sites où ces oiseaux nichent dans des cavités naturelles donc pourquoi ? parce que ces arbres là sont souvent abattus donc voilà c'est un support d'unification qui disparaît quoi d'autre ? ben on fait nous en nature multipyrénée donc on fait des études sur des études de prospection sur cette espèce là notamment donc voilà donc moi s'il y a des personnes qui sont intéressées pour pour venir voir et faire du suivi il n'y a pas de soucis après on verra s'il y en a qui ont des questions sur le temps que nous allons avoir en fin de diaporama des questions à poser voilà nous sommes prêts à y répondre alors c'est une petite chouette vous avez vu son envergure son poids sa taille elle a une caractéristique très particulière aussi c'est que ce beau sourcil blanc que vous avez là qu'on devine surtout sur cet individu là parce que là c'est plutôt un jeune ce beau sourcil blanc quand elle tourne la tête elle a le même derrière sur la nuque oui ce qui fait que à la fois ses proies et ses prédateurs ne savent pas si elle le regarde ou si elle regarde dans l'autre sens donc par rapport à ses proies c'est troublant et par rapport à ses prédateurs ça peut lui laisser la demi-seconde pour s'en sortir notamment le grand-duc est un prédateur de la chevêche et donc il se dit elle me regarde elle ne me regarde pas il ne doit pas savoir ça peut lui laisser un peu le temps de s'en sortir alors vous allez avoir droit au champ de tous ces oiseaux puisque j'y pense c'est bien là vous allez avoir donc la chouette chevêche si je trouve le clic qui doit être par là raté on va le refaire donc ça c'est un cri et ça c'est le champ du mal qui marque son territoire dans des zones résidentielles par exemple à côté de la forêt de Bouconne Corne-Barieux c'est un endroit il y en a beaucoup et dans les études qu'on a faites avec Nature Midi-Pyrénées aussi on s'est aperçu pour avoir étudié des zones très typiques le frontonné la lisière de la forêt de Bouconne etc que par exemple dans le frontonné qui est plein de vignes on en a trouvé zéro sur 25 km² avec un habitat parfait avec des vieux corps de ferme etc pourquoi ? c'est parce que les vignes sont très traitées il n'y a pas d'insectes on mange des insectes pas de chouette chevêche voilà c'est vite vu donc ça c'est des tous des zones en fait la chouette chevêche elle est par îlots si vous voulez il y a des îlots où elle est bien présente bien dense et puis vous faites 20 km et il n'y en a plus du tout voilà pour notre petite chouette symbole de la sagesse chez les grecs ensuite vous avez l'effraie des clochers qu'on appelle aussi la dame blanche ou la chouette effraie qui elle alors vous avez toutes ces caractéristiques malgré un mètre d'envergure ce sont des oiseaux comme tous les oiseaux il faut que ça vole donc ça fait 200-300 grammes c'est très léger je ne sais pas si vous avez déjà soulevé un oiseau même important en taille ça surprend toujours par la légèreté vous avez aussi les longévités je ne vais pas tout vous détailler mais vous voyez ce sont des oiseaux qui peuvent vivre assez longtemps et elle grande spécialiste de tout ce qui est campagnoles divers petits rongeurs des chauves-souris aussi des batraciens quand elle a l'opportunité s'il y a une mare à côté elle va beaucoup manger de grenouilles et elle elle peut faire c'est elle qui fait les plus grosses pontes je crois ça peut monter pour le maximum enregistrer 14 oeufs donc je ne vous dis pas pour nourrir les 14 petits derrière et donc ça niche dans les greniers dans les églises et aussi dans les falaises en milieu naturel moi j'en connais deux ou trois qui nichent dans une petite grotte voilà et c'est un oiseau sédentaire au même titre que la chevêche aussi parce que vous allez voir qu'il y a dans nos rapaces nocturnes il y a quand même des migrateurs si je peux ajouter quelque chose donc cette chouette niche dans les clochers d'église et bien souvent ces clochers sont condamnés à cause des pigeons qu'il y a dans les villes et c'est un oiseau qui ne trouve plus ou beaucoup moins de sites de nidification et c'est vraiment un gros problème donc nous en tant qu'ornithologue on propose aux mairies de mettre des nichoirs dans ces clochers pour aider à la nidification et surtout pour multiplier les cavités et les accès à des endroits pour nidifier voilà vous allez entendre son on ne peut pas dire que ce soit un chant c'est plutôt un cri qui va justifier son nom parce que si vous entendez ça la nuit c'est pour ça qu'après on a souffert de cette mauvaise réputation c'est que ça peut faire peur des fois si la souris veut bien revenir c'est un espèce de chantement un peu vibré ça c'est à l'intérieur d'un bâtiment voilà donc peut-être vous l'avez déjà vu c'est en général en campagne en milieu très ouvert on se promène la nuit en voiture et on voit une petite forme un petit fantôme blanc sur un fil ou sur un poteau c'est elle c'est la seule chouette vraiment très blanche qu'on ait chez nous et donc c'est elle qui souffre beaucoup des collisions avec les voitures dont on parlera par la suite ensuite vous avez la chouette hulotte qui est sédentaire aussi elle qui est un petit peu plus lourde que la chouette effraie et qui est elle par contre une adepte des forêts des grandes forêts de feuillus des forêts mixtes et son régime c'est pareil le micro-mammifère oiseau batracien la reproduction entre un oeuf et on niche dans un trou d'arbre et parfois un ancien nid de corneille ça peut arriver et c'est le rapace de France le plus commun alors j'ai failli vous dire quand vous allez sortir si vous entendez un chant juste devant le muséum ça sera elle mais il fait avec le décalage horaire maintenant avec l'heure d'été il va faire jour quand on va sortir mais elle est présente pour vous dire c'est une chouette qui peut être présente en ville dans les parcs et notamment elle est présente autour du muséum on l'appelle le chat huant c'est le chant de chouette le plus connu en fait dans tous les films dès que la nuit tombe en général vous avez les grillons qui démarrent et la chouette hulotte il doit y avoir qu'une bande pour tous les films je pense et dans les caractéristiques particulières le couple est uni jusqu'à la mort d'un des deux partenaires et elle monte un peu en altitude mais quand même pas très haut c'est pas une montagnarde et vous allez entendre son chant qui va dire beaucoup de choses à beaucoup d'entre vous je pense donc là vous avez le chant du mâle qui marque son territoire et le petit cri derrière aiguë c'est la femelle qui répond voilà pour la chouette hulotte alors la chouette de Teng Malm Teng Malm c'est le nom de son découvreur enfin la première personne qu'il a décrite qui était suédois c'est pour ça qu'on a ce nom qui est un peu difficile à prononcer petite chouette forestière d'altitude alors on en a dans les Pyrénées de celle-là pour l'instant tous ceux dont on vous a parlé ils sont en Midi-Pyrénées la chouette de Teng Malm y compris elle mange beaucoup de micro mammifères aussi dans les clairières et elle est comme caractéristique elle a qu'elle niche dans des trous d'arbres et on a la chance d'avoir le pic noir qui est le plus gros des pics d'Europe qui fait de la taille d'une corneille à peu près qui fait de magnifiques trous de 12 cm par 8 qui correspondent parfaitement à sa taille et donc en général quand il y a du pic noir il y a de la chouette de Teng Malm je ne dis pas que quand il n'y a pas de pic noir il n'y a pas de chouette de Teng Malm mais vraiment le pic noir lui fait vraiment des nichoirs merveilleux il y avait tout à l'heure l'image de la tête qui sortait du trou de cette chouette du trou de l'arbre donc elle est sédentaire aussi elle est montagnarde et elle vit aussi dans des forêts de Scandinavie bien au nord et comme caractéristique aussi elle a les pattes toutes emplumées qui lui permettent de se protéger du froid et elle quand on a la chance de l'entendre en montagne lors d'une randonnée parce que ça lui arrive qu'elle chante aussi de jour vous allez avoir ce merveilleux petit chant c'est un peu un son d'ocarina c'est parce que de la musique voilà pour la chouette de Teng Malm ensuite nous avons la chevéchette d'Europe donc là vous avez le plus petit rapace nocturne d'Europe au monde il y en a un ou deux qui sont plus petits mais voilà vous voyez la taille d'un étourneau à peu près en hauteur c'est gros comme ça c'est vraiment minuscule alors par contre on ne l'a pas nous en Midi-Pyrénée elle est dans les Alpes donc vous voyez le poids c'est entre 65 et 85 grammes l'envergure c'est 40 centimètres et ça vit dans les forêts d'altitude de conifères au nord sur des versants nord où personne ne va donc on la connait assez peu d'ailleurs je pense qu'on sous-estime sa population dans les Alpes pour l'avoir cherché c'est un oiseau très discret et qui est pour un nocturne qui est souvent très actif de jour aussi elle a aussi les pattes emplumées celle-là parce qu'elle elle va bien au nord alors vous allez entendre son chant donc celui-là si vous me dites que vous l'avez entendu je vérifierai quand même alors pour vous raconter comment on la cherche en deux mots pour faire des études un peu systématiques on utilise la repasse quand on fait de l'ornithologie c'est à dire qu'on va imiter avec un haut-parleur et un lecteur MP3 par exemple le chant du mâle ce sont des animaux qui sont territoriaux et donc le mâle va se dire tiens il y a un mâle chez moi il faut que je chante pour marquer mon territoire donc ça les incite en fait à chanter cette chouette chevéchette c'est une très grande prédatrice de petits oiseaux du type mésange pinson verdier etc et donc le truc c'est de se balader dans les forêts d'altitude au nord d'imiter son chant même en sifflant comme ça et si vous vous faites agresser par toutes les mésanges du coin les pinceaux du coin qui viennent vous harceler autour c'est qu'ils la connaissent voilà et donc en général il y en a une qui n'est pas très loin parce que la repérer directement ça reste quand même une gageur et on niche dans un trou d'arbre comme c'est écrit là ensuite le petit duc Scopes donc lui c'est le migrateur de nos rapaces nocturnes donc vous voyez on dirait une branche franchement devant un tronc d'arbre il disparaît complètement petite envergure mais malgré cette petite envergure c'est un oiseau qui va hiverné au sud du Sahara c'est à dire qu'il va traverser les déserts il va traverser l'Atlas des montagnes il va traverser la Méditerranée ou passer par Gibraltar et il revient chez nous mi-avril dans ces eaux là il revient chez nous voilà un peu sur le piémont pyrénéen il y en a qui viennent un peu jusqu'à Toulouse et c'est un insectivore qui mange un petit peu d'oiseaux et de micro-mammifères mais beaucoup beaucoup d'insectes en fait et il niche dans un trou de mur ou d'arbre ou en nichoir aussi ça arrive et son chant que vous allez entendre de suite et donc cette phrase mystérieuse qui est tout en bas chant flûté et régulier ressemblant au crapaud à coucheur alors il y a le crapaud à coucheur à litre à coucheur chez nous qui fait un et pas un vous voyez donc vous allez du côté drogue fixade par exemple vous entendez le petit duc à partir du mois de nez et il y a aussi le crapaud à coucheur donc dès que vous entendez un chant régulier comme ça le tout c'est d'y aller si ça chante de là c'est le crapaud à coucheur si ça chante de là j'exagère à peine après avec l'habitude en ayant l'oreille on arrive à faire la différence entre les deux mais c'est vraiment un piège c'est très piégeux c'est une question d'altitude de hauteur voilà pour le le petit duc alors on a attaqué la série des ducs vous avez le petit donc vous allez avoir le moyen et le grand dans la foulée donc l'hibou moyen duc qui fait la taille de la chouette effraie du hibou des marais 250-300 grammes un mètre d'envergure qui lui chasse au ras des champs comme je vous ai décrit tout à l'heure et c'est un oiseau des bocages des espaces ouverts avec des grosses haies des bosquets il va nicher dans un ancien nid de corneille tous ces oiseaux ne fabriquent pas de nids ils utilisent des nids préexistants et c'est un migrateur partiel c'est à dire que l'hiver il va avoir tendance à se regrouper on appelle ça en dortoir c'est à dire que par exemple en ce moment là au printemps il va y avoir 2-3 couples qui se reproduisent par-ci par-là mais l'hiver vous pouvez tomber sur un arbre notamment dans les cimetières dans des résineux des tuyats des cyprès il peut y en avoir 10, 15, 20, 30, 50 ensemble ça arrive ils se regroupent pour passer l'hiver et ensuite ils se redispercent et chacun va aller nicher dans son coin sachant qu'il y en a qui vont venir passer l'hiver chez nous ici et qui vont se reproduire au milieu de l'Europe par exemple en Europe centrale donc on appelle ça pas vraiment un migrateur mais c'est un migrateur partiel il y a un mouvement de population mais qui n'est pas total comme les hirondelles ou autre donc c'est le plus commun de hiboux mais malgré ça c'est l'un des plus discrets j'imagine qu'il n'y a pas grand monde ici qui a dû croiser du hibou moyen duc et ce qui explique un peu ça aussi contrairement à la chouette hulotte que beaucoup connaissent c'est que le champ est très faible alors je vais vous le faire entendre si vous voulez l'entendre il faut être quasiment en dessous de l'arbre sinon c'est très léger donc ça c'est le champ du mâle et ça c'est la femelle qui a un champ un peu plus rock un peu plus aigu qui porte un peu plus aussi et je crois vous avoir mis le champ des jeunes après ce petit cri plaintif c'est presque le meilleur moyen de détecter la présence de hiboux moyen duc que vous auriez raté parce que ça ça porte quasiment à 500 mètres ce petit cri plaintif des jeunes qui passent la nuit à quémander c'est à dire à réclamer à manger donc ça c'est en général à cette époque là mai, juin qu'on arrive à détecter pas mal de couples de hiboux moyen duc qu'on aurait raté j'ai failli dire qu'on gardait le plus beau pour la fin mais il y en a encore après je suis désolé donc le grand duc donc ça c'est le plus grand rapace nocturne non seulement d'Europe mais sur la planète vous en avez deux exemplaires dans l'exposition en bas si vous y êtes allé l'envergure c'est entre 1m60 et 1m80 la longévité dans la nature estimée à 20 ans c'est pas très facile à savoir et donc c'est lui qui a le régime alimentaire le plus étalé dans son spectre c'est à dire que ça va des mammifères aux oiseaux aux reptiles aux amphibiens aux poissons la ressource alimentaire qu'il a il va l'exploiter les meilleurs proies ce sont quand même le lapin le hérisson le rat mais il faut savoir que ça peut aller jusqu'aux lièvres jusqu'aux renards adultes ça arrive et malheureusement mais c'est la nature tous les rapaces nocturnes qu'on vous a présenté font partie de son régime alimentaire beaucoup de rapaces diurnes aussi que vous avez pu voir dans l'exposition jusqu'au Circaet ça arrive jusqu'au Milan Noir la buse c'est très classique qu'on retrouve dans les proies du grand duc voilà et c'est un oiseau qui est lui pas migrateur qui est vraiment sédentaire territorial qui passe sa vie sur son site et qui s'adapte à beaucoup de choses il peut s'installer à côté d'une décharge où il y a des rats il va exploiter les rats si c'est à côté d'un village un petit bout de falaise il va s'y installer il n'est pas très il est assez opportuniste voilà et donc il niche du bord de mer jusqu'à des altitudes assez élevées la nidification la plus haute je crois que c'est 2000-2200 mètres dans les Alpes et j'y pense maintenant mais on a souvent des différences de taille entre mâle et femelle aussi que ce soit chez les diurnes ou les nocturnes et chez les nocturnes notamment chez du beau grand duc c'est assez marqué c'est une histoire du fait que la femelle couve elle a besoin d'être plus imposante parce que plus on est imposant et plus on va faire de la chaleur pour réchauffer les oeufs et en cas de dérangement elle est aussi plus imposante donc elle va pouvoir plus s'imposer pour faire face à un sanglier ou un renard parce qu'elle est plus plus massive on va dire après il y a d'autres raisons mais on n'a pas le temps de tout développer voilà pour le grand duc et le hibou des marées avec son beau maquillage noir et ses yeux d'or qui est un des plus beaux rapaces nocturnes qui niche dans les marées comme son nom l'indique donc à peu près de la même taille toujours que le hibou moyen duc et que la chouette effraie en vergure d'un mètre environ qui est un adepte des milieux ouverts les prairies les friches les herbeuses les marées il va se nourrir lui c'est un grand grand spécialiste du campagnol dans les micro-mammifères c'est le campagnol c'est 98% de ce qu'il va manger c'est le campagnol et il niche au sol dans les marées et il est migrateur partiel aussi c'est à dire qu'il n'est pas de nicheur par exemple en midi pyrénée mais l'hiver il y a des oiseaux qui sont reproducteurs sur la la frange atlantique ou en Europe centrale qui vont venir chez nous pour passer l'hiver parce qu'il fait un peu moins froid qui vont repartir après pour la reproduction et je vous ai oublié le grand duc c'est pas bon ça il faut crier enfin crier marche arrière c'est dingue j'ai oublié celui-là donc le chant du mal une grosse voix sur deux tons l'hibou la femelle qui m'interrompt mâle et femelle qui se répondent ça c'est les champs de parade donc autant le moyen duc à 50 mètres vous l'entendez pas lui si c'est vraiment calme à quasiment 2 km on l'entend entre mâle et femelle il y a une octave d'écart et on les repère grâce à ça donc revenons à notre hibou des marées qui alors lui par contre je ne l'ai jamais entendu parce qu'il faut aller vraiment sur les endroits où il se reproduit ça fait un peu jungle voilà pour le hibou des marées donc on a fait le tour des 9 espèces nicheuses en France sachant que chez nous il reste sauf la chevêchette et le hibou des marées qui ne se reproduisent pas alors très rapidement sur les statues de ces espèces elles sont protégées par la loi d'ailleurs depuis la convention de Washington en 73 et des textes plus récents en France tous ces rapaces sont protégés que ce soit les diurnes les nocturnes comme beaucoup d'autres oiseaux sachez d'ailleurs que si vous trouvez un oiseau en bord de route blessé ou mort vous n'avez pas le droit de le mettre dans votre coffre si on vous arrête avec vous pouvez avoir des problèmes gendarmerie ou NCFS pour avoir des soucis parce qu'on peut vous dire vous trafiquez des oiseaux c'est vous qui l'avez tué etc donc si on ramasse un oiseau blessé on appelle de suite la gendarmerie ou l'ONCFS pour dire je suis à tel endroit je m'appelle je vais au centre de soins là et si jamais vous faites arrêter sur le trajet vous dites appelez la gendarmerie qui est au courant et il vous couvre mais voilà ce sont des espèces protégées vous pouvez être accusé de trafic ou de n'importe quoi ah oui l'ONCFS l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage c'est la police de l'environnement en fait alors on va vite passer en revue les menaces parce que le temps avance ils sont tous plus ou moins menacés vous avez vu un peu les dernières publications sur les oiseaux de nos campagnes sur les insectes etc les nocturnes certains de ces oiseaux sont en assez mauvais état au niveau de leur population ils étaient donc vraiment ils subissaient d'énormes destructions avant les lois de protection c'est à dire qu'on trouvait les chouettes effraies clouées sur les portes des granges ça portait malheur donc on les tuait par tous les moyens qu'on arrivait à inventer donc vous allez voir et depuis la prise de conscience entre guillemets de leur utilité du fait que ce sont des auxiliaires pour l'agriculture et puis qu'ils ont tout simplement le droit de vivre ils étaient là avant nous vous avez vu les populations se sont retapées sont un peu remontées mais malgré tout il y a beaucoup de facteurs de risque qui font que il faut vraiment vraiment les surveiller alors notamment l'abattage des arbres creux pour les chouettes chevèches dont on a parlé elles aiment bien nicher dans ces arbres creux maintenant qu'un arbre est un peu vieux on va le couper trouver un gros arbre avec des trous dedans c'est de plus en plus difficile les transformations de prairies et des bocages surtout en énormes parcelles de monoculture c'est très peu favorable à toute la biodiversité de manière générale mais en particulier pour les nocturnes donc la suppression des haies et des arbres isolés pour avoir de grandes grandes parcelles l'assèchement des marais donc principalement pour le hibou des marais c'est quasiment lui seul qui est impacté par ce fait là l'utilisation massive de produits phytosanitaires donc on détruit la ressource alimentaire de tous les insectivores et puis les insectes que l'on mange sont porteurs de ces pesticides là donc ça s'accumule dans l'organisme ça remonte tout en haut de la chaîne alimentaire nous y compris les zones de vignes dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont particulièrement traitées l'engrillagement des clochers dont on a dit deux mots tout à l'heure donc on va fermer les clochers pour éviter que les pigeons rentrent dedans alors si on fait bien les choses on fait sortir quand même la chouette avant ce qui est pas mal mais ce qui arrive très souvent c'est qu'on grillage et la chouette reste dedans on la retrouve comme vous l'avez sur la photo et donc perte de l'habitat moins de vieux bâtiments moins de granges etc. les poteaux creux et conduites cheminées aussi les oiseaux se posent dessus tombent à l'intérieur des cheminées ou des poteaux creux vous savez que la France était recouverte de poteaux en bois il y a longtemps on a dit ah des poteaux métalliques c'est bien donc on a mis des poteaux métalliques si ce n'est qu'on n'avait pas pensé que ces beaux poteaux métalliques bien creux un oiseau se pose là-haut tombe c'est le piège donc il y a des poteaux où il y a deux mètres d'os dedans à peu près donc il y a eu la LPO à l'époque qui avait passé une convention et que je crois que c'était EDF à l'époque qui était repassée sur toute la France pour mettre des petits chapeaux sur tous les poteaux de France qu'on surveille encore parce qu'il y a des endroits qui ont été oubliés et ça continue à faire des dégâts notamment la chouette chevêche qui aime bien poteaux téléphoniques le trafic routier c'est-à-dire les chocs avec les véhicules donc principalement impacté la chouette effraie donc vous êtes assis c'est bien mais on estime que chaque année tous les deux kilomètres d'autoroute en France en moyenne il y a une chouette effraie écrasée faites le allez chercher sur internet le nombre de kilomètres d'autoroute en France faites la multiplication vous allez voir moi une fois j'ai compté de Rennes à Bordeaux 180 chouettes effraies écrasées donc c'est c'est assez destructeur notamment à certaines périodes où les jeunes s'émancipent les hiboux moyen-duc aussi les grands-ducs aussi ça arrive malheureusement et la chouette chevêche aussi mais surtout surtout la chouette effraie vous avez sûrement déjà croisé des chouettes effraies écrasées les électrocutions et collisions avec les lignes électriques donc ça c'est principalement les grandes espèces donc surtout le grand-duc qui est là donc soit on percute les fils en pleine nuit parce qu'on ne les a pas vus et soit on se casse une aile soit on s'électrocute et surtout comme je vous l'ai dit c'est un oiseau qui chasse posé donc il va se poser sur tous les poteaux électriques qui sont chez nous c'est-à-dire de la moyenne tension la plupart du temps et autant les Canadiens y avaient bien pensé faire des poteaux sur lesquels on puisse se poser sans toucher un fil nous 9 poteaux sur 10 c'est la mort quasi assurée de l'oiseau il suffit qu'ils touchent le poteau ou un fil ou deux fils l'affaire est réglée pour le grand-duc aussi je suis désolé mais c'est les fils de fer barbelés nos campagnes en sont recouvertes donc ça y voit la nuit je vous l'ai dit mais en pleine nuit bien noir sans lune un jour où il y a de la pluie où les conditions sont mauvaises voire un fil de fer barbelé bon ça reste quand même quasi mission impossible et donc il percute ce fil de fer barbelé il va mourir suspendu et ensuite il existe toujours tout ce qui est braconnage les tirs les empoisonnages les pièges à poteaux ça c'est un piège à poteau vous mettez un poteau si les oiseaux aiment bien se poser sur un poteau vous mettez un piège à mâchoire dessus et le résultat est garanti donc là vous avez une chouette chevêche que vous avez reconnue parce que maintenant que vous êtes parfaitement affûté tant mieux tiens les trafics d'animaux ça existe quand même toujours on appelle ça du déshérage c'est à dire enlever de l'air l'air c'est l'endroit où se reproduit tout grand rapace aïe et re déshérage pour les revendre etc il y a plein de choses qu'on pourrait vous raconter là dessus et de l'empoisonnement indirect ou direct ça arrive aussi toujours bien que ce soit interdit mais ça existe toujours et des tirs au fusil on retrouve chaque année un grand duc des aigles royaux et d'autres rapaces les gestes chouettes donc ça c'est en gros ce qu'on peut faire pour arriver à soit maintenir l'habitat soit les aider dans la biodiversité garder les arbres creux bien évidemment les vieilles granges qui sont de moins en moins nombreuses aussi ou beaucoup d'espèces niches la chouette chevêche la chouette effraie les greniers ouverts on a tendance à fermer les greniers parce que ça vient dans le grenier ça fait du bruit ça fait des dégâts etc donc on ferme on met un nichoir pour compenser mais la chouette elle a besoin quand même la journée de rester dans un endroit sombre et elle ne va pas se mettre dans le nichoir le nichoir c'est fait pour nicher donc si vous fermez votre grenier et que vous installez un nichoir chez vous la chouette effraie elle va partir elle n'aura pas un endroit où se cacher la journée à l'abri du soleil donc en général elle va quitter le lieu les anciens pigeonnés aussi on en a beaucoup dans la région qui servaient pour les pigeons avant et maintenant il y a beaucoup de chouettes effraies de chouettes chevèches qui sont dedans et d'une manière générale garder les haies favoriser la biodiversité ce qui fait de mal à personne et surtout pas au nocturne et ensuite quand on est dans des zones où vraiment l'absence de cavité est évidente pour certaines espèces petits ducs chouettes chevèches on peut mettre en place des nichoirs Philippe à côté qui ont dû en mettre des centaines pour plein d'espèces différentes et ensuite il y a des études qui sont faites sur les protections des routes vous avez vu que c'est un gros problème aussi donc ne pas faire que les bords de route soient des endroits intéressants pour ces oiseaux pour qu'ils ne viennent pas y chasser laisser l'herbe pousser par exemple la chouette effraie qui chasse des campagnols elle a besoin d'une herbe bien rase si on laisse pousser l'herbe si on met des haies d'arbres le long des routes par exemple ça évite que les oiseaux ne traversent les routes ils sont obligés de monter au dessus des arbres au dessus de la canopée pour redescendre de l'autre côté donc il y a plein de moyens qui sont étudiés pour essayer de protéger au mieux ces oiseaux les lignes électriques par exemple voilà ce qu'on peut faire c'est-à-dire c'est le RDF qui met ça en place on protège les fils sur un mètre ou deux avec des caches c'est-à-dire que l'oiseau vient se poser maintenant ici il n'y a plus de risque d'électrocution ça c'est des poteaux que j'ai fait protéger en Ariège notamment et les barbelés on peut mettre des petits visualisateurs de couleurs blanc et rouge comme ça pour que l'oiseau visualise qu'il y a un obstacle en fait et ensuite tout simplement apprendre à découvrir un peu la vie qu'il y a autour de chez nous parce qu'un des gros facteurs de baisse de la biodiversité c'est le manque de connaissance on ne sait pas qu'on a la chouèche chevêche qui nige dans sa grange on se dit je vais la raser et faire quelque chose de neuf bon elle va disparaître voilà et donc faire des sorties nature avec nature midi pyrénées avec la LPO pour découvrir toute cette vie qui est qui autour de nous et favoriser le maintien de ces espèces qui étaient là bien avant nous c'est ses vrais yeux c'est pas un montage là il est effrayé donc c'est un jeune petit duc donc petit duc moyen duc chouette effrayé un peu chouette hulotte vous en trouvez une par terre jeune en duvet là c'est des nids diffuges il y a des chats qui rôdent autour où vous craignez que le renard vienne la nuit et où vous la perchez sur une branche vous essayez de la mettre sur un toit quelque part on la met sur une branche en général on se retourne elle redescend au sol bon mais voilà il ne faut surtout pas amener dans les centres de soins qui sont surchargés à certaines époques de jeunes de jeunes chouettes et pour finir une petite aquarelle d'un ami qui s'appelle Nicolas de Faveury qui est peintre animalier d'un grand duc que je l'avais amené voir il y a déjà longtemps il y a la date 2001 ça ne rejeunit pas voilà on vous remercie pour votre écoute et on va passer à une phase de questions si vous en avez oui bonsoir je vous remercie pour votre exposé très complet et très intéressant alors moi je suis particulièrement comment dirais-je sensibilisé aux abattages des rapaces parce que j'habite dans le volvestre à la trappe qui est le sommet nord du volvestre et il y a une chasse une chasse fermée et tous les automnes je trouve des cadavres de rapaces d'Iurn dans le fossé qui longe dans les abords qui longe cette chasse privée donc j'ai failli contacter l'ALPO cet automne mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que cesse ce genre d'agissement merci vous avez la police de l'environnement qui s'appelle l'ONCFS Office National de la Chasse c'est de la faune sauvage ce sont eux qui sont habilités à intervenir ils ont tous les droits de police d'aller alors le mieux c'est prendre sur le fait évidemment mais c'est toujours compliqué mais en tout cas si c'est récurrent les faire venir leur faire constater ces rapaces morts ensuite ils mènent des enquêtes c'est leur travail alors après vous trouvez les coordonnées de l'ONCFS il y a l'ONCFS de la Riège de la Haute-Garonne je peux vous les communiquer on les a vous pouvez aussi toujours prendre des photos parce que ça c'est des preuves juridiques donc voilà on demande pourquoi ces gens là tuent les rapaces les rapaces il y a encore 100 ans c'était les becs crochus alors ça d'où ça vient c'est que c'est aussi un prédateur donc on se dit tiens moi je chasse des perdraux ça ça mange des perdraux je vais le tuer c'est facile on élimine la concurrence et en plus les nocturnes la mauvaise réputation qui s'ajoutait en plus mais voilà c'est pour supprimer ces oiseaux qui ne servent à rien qui ne font que chasser des choses qui nous intéressent nous aussi ça ne va pas plus loin que ça avant que l'homme soit sur la terre il y avait des grands ducs des faucons pèlerins qui chassaient tous ces oiseaux là il y a toujours des lapins celui qui déséquilibre le plus la nature c'est l'homme dans tout ça ils n'ont pas besoin de nous mais voilà on met un coup de fusil dans la buse qui est là parce que des fois on y est avec les poussins et tout on retrouve tous les oiseaux morts plombés c'est des gestes inqualifiables tout à l'heure vous avez parlé de trafic d'oiseaux est-ce qu'il y a réellement un grand trafic de ces rapaces de ces rapaces oui c'est pas facile à prouver moi j'ai vécu directement des désirages je suis des femelles grandes ducs qui couvaient et repassé quelques jours après où tout avait disparu avec des traces de pas etc voilà ça arrive après l'ONCFS notamment en Ariège il y a des c'est de même des oiseaux qui se revendent on va dire sous le manteau à des prix très élevés soit pour des voleries soit même si c'est interdit il y a déjà en Europe nous n'avons pas la même législation il y a des oiseaux qui sont protégés en France qui sont autorisés à vendre à Belgique par exemple alors que voilà ça ne devrait pas se faire donc voilà c'est sûr qu'il y a il y a un trafic de ces animaux là donc nous on essaye d'être vigilants c'est des oiseaux où on essaye de suivre les sites notamment pour les rapaces assez rares diurnes donc il n'y a pas on peut constater des désirages sur certains sites voilà juste pour ajouter une chose ce qui a fait beaucoup de mal aux nocturnes c'est toute la série Harry Potter je ne plaisante pas où il y a eu des chouettes effraies des chouettes de la pône etc et tous les enfants voulaient avoir comme on a un chien un chat avoir son nocturne chez nous c'est quasiment impossible vous avez vu ce sont des espèces protégées mais vous prenez aux Pays-Bas où par exemple le Grand-Duc n'est pas présent aux Pays-Bas donc il ne fait pas partie de la liste des oiseaux protégés donc il y a eu à ce moment là une augmentation énorme du trafic notamment des Grand-Ducs qui a généré après vous l'avez peut-être vu il y a quelques années il y avait dans tous les journaux télévisés ailleurs la radio des Grand-Ducs qui attaquent des personnes c'est la panique totale sans qu'ils aillent dire le fond de l'histoire qui est que c'est l'homme qui avait fait venir tous ces oiseaux là on a ce gros oiseau à la maison un beau jour comme la tortue qu'on relâche on le met dehors parce que c'est un peu encombrant et donc il y a des oiseaux dans les parcs là-bas qui sont semi-sauvages et quand il voit arriver un homme et quand il a faim il vient demander à manger mais quand vous avez un Grand-Duc de 1m80 qui arrive avec les cerfs en avant c'est sûr que c'est un peu impressionnant ça personne ne l'a dit par contre donc vous voyez tout ce que ça peut générer derrière une question bonsoir bonsoir moi j'ai une question par rapport aux yeux noirs des chouettes effraies à quoi ça sert que ça soit noir en fait alors c'est une énigme chouettes effraies et chouettes hulotes ont les yeux noirs et j'ai cherché je n'ai pas la réponse et je ne sais pas si quelqu'un a la réponse et si je l'ai un jour je vous le dirai une question par ici bonsoir comme le Grand-Duc est-ce qu'on peut arriver à l'éprivoiser comme un corbeau oui oui toutes ces espèces il faut savoir que la chouette chevèche on ne l'a pas dit parce qu'on n'a pas tout dit pour en faire une deuxième d'ailleurs pour finir de vous raconter tout ça mais la chouette chevèche à une époque il y a une centaine d'années au moins elle était dans les maisons au même titre qu'un chat elle était là elle se baladait elle attrapait les souris qui passaient donc ça s'apprivoise très bien ça s'imprègne très facilement de l'homme et c'est un problème parce que dans les centres de soins un Grand-Duc qu'on va nourrir pour le retaper il va très vite s'imprégner de l'homme et on a beaucoup de mal à le relâcher après donc les soins sont faits de telle manière qu'on va le nourrir à travers des écrans opaques sans qu'il ne voit l'homme Ah oui, après il vous vient sur l'épaule Oui, bonsoir je voulais savoir l'espace qu'occupe une chouette effraie combien d'hectares elle se déplace sur combien d'hectares à peu près C'est difficile à dire et toujours variable tous les prédateurs du loup à la chouette effraie plus la ressource alimentaire est importante et moins on a besoin de surface C'est tout Après les chouettes ça dépend aussi des zones il y a des zones très denses et vous avez des zones où il y en a très peu mais dans les campagnes où je suis au sud de Toulouse il peut y avoir une chouette effraie dans des granges distantes de un kilomètre à peu près Est-ce que les chouettes les différentes chouettes peuvent habiter ensemble sur le même territoire Oui ça peut arriver moi je suis en campagne dans le département du Tarn j'ai de la chouette chevêche j'ai du beau petit duc ils nichent pas précisément au même endroit mais on va dire à 60 mètres près ils cohabitent mais je sais pas comment ça se passe la nuit parce que j'ai jamais observé enfin j'ai jamais passé une nuit entière avec eux on va dire mais ça cohabite très bien quoi voilà pour ces espèces là j'ai l'exemple à côté de chez moi de deux anciens pigeonniers avec une ferme vous avez la chouette chevêche dans l'une la chouette effraie dans l'autre et dans l'arbre à côté le moyen duc le moyen duc dans l'arbre à côté voilà la chouette effraie par chasser d'un côté le moyen duc de l'autre parce qu'ils chassent les mêmes proies sur les mêmes territoires la chouette chevêche n'est pas sur les mêmes proies et ils sont là depuis longtemps et ça se passe très bien est-ce qu'il y a un site où on pourra avoir des informations si on veut faire une sortie et au cours d'une marche qui nous permettrait de voir des oiseaux parce qu'ils ont été identifiés à tel endroit on sait que si on va à tel endroit on a une probabilité de voir tel type d'oiseau un site internet non il faut sortir pour découvrir pour apprendre les habitudes de ces oiseaux et après vous dire tiens à côté de chez moi j'ai ça qui ressemble et je vais découvrir telle espèce à tel endroit ensuite selon l'espèce c'est pas le même milieu et sur carte si vous me donnez une carte je peux vous dire là vous risquez de trouver de l'effret plutôt de la chevêche juste ça en fait oui après c'est l'apprentissage les lectures les sorties la découverte merci justement le meilleur moyen c'est de faire des sorties comme dit Thomas avec des associations et là après vous allez voir vous allez voir sur l'ALPO qu'il y a des sorties organisées Nature Midi Pyrénée moi j'en fais aussi à titre personnel notamment il y en a une Nature Midi Pyrénée qui devait être ce samedi mais la métaux n'est pas bonne elle risque d'être dimanche sur justement Chouette et Hibou on va apprendre à découvrir je vais répéter un petit peu tout ça en plus rapide mais surtout attendre la tombée de la nuit pour essayer d'observer différentes espèces bonjour comment avez-vous transformé votre passion en métier quel est votre parcours pour devenir naturaliste à titre personnel moi je peux vous répondre je n'en fais pas mon métier je suis juste passionné depuis l'âge de 10 ans donc après on a appris en faisant du terrain avec d'autres personnes voilà sinon moi je suis bénévole en tant qu'association voilà uniquement voilà et Thomas moi c'est un peu particulier je suis bénévole en nature midi-pyrénées je suis adhérent à l'LPO depuis longtemps je connais les oiseaux et surtout les nocturnes et c'est devenu mon métier par choix j'ai eu la possibilité de m'inventer ce métier en fait où je fais des sorties de découvertes de la nature très souvent des nocturnes parce que c'est un sujet que je connais bien mais je n'ai pas du tout la formation je suis plutôt un physicien et un acousticien après acousticien ça se mélange avec les chants d'oiseaux la capacité à reconnaître tout ça à l'oreille mais je n'ai pas suivi de formation il y a des possibilités de formation il y a des BPGEPS des choses comme ça d'animateurs nature ou de guides nature voilà moi c'est juste l'envie de transmettre et de partager pour essayer de prendre conscience de tout ça et de protéger mais je n'ai pas de formation particulière dans le domaine bonsoir mes parents habitent une ferme et ils avaient dans la grange une chouette effraie et un jour on est monté dans la grange on a vu les pelotes de réjection et on n'a plus jamais revu la chouette revenir parce qu'on la voyait le soir elle tracée le long de la route et pour aller ensuite dans les champs et après on n'a plus jamais revu cette chouette là alors je me demandais quel était le meilleur moyen de ne pas déranger la chouette qu'elle ne s'aperçoive pas de de notre présence pour qu'elle reste à demeure voilà et comment l'approcher pour la voir sans qu'elle nous aperçoive sans l'effrayer voilà merci quel que soit le nocturne il vous verra avant que vous le voyez c'est quasiment certain l'acuité visuelle est absolument terrible chez ces oiseaux si vous voulez qu'elle reste chez vous s'il y a un grenier ou un hangar c'est lui offrir un endroit très sombre où elle va pouvoir passer la journée sans être dérangée il ne faut pas que vous ayez l'atelier vous allez chercher votre râteau et votre tondeuse toute la journée il faut un endroit vraiment un peu à part après un grenier ça peut bien marcher des combles non aménagé une ouverture et lui laisser l'accès et on peut protéger éventuellement le sol pour pas que les déjections les fiantes etc finissent par passer à travers l'isolation et tâcher le plafond voilà moi j'ai fait ça chez un particulier pour que la chouette reste éventuellement un nichoir aussi mais le nichoir seul ne suffit pas il faut un endroit où se reposer la journée dans l'obscurité qui n'est pas le nichoir parce que le nichoir vraiment c'est pour pondre et faire les petits voilà après tout dépend de la configuration de comment c'est fait de où c'est mais il y a sûrement une solution on peut en parler après si vous voulez il faut savoir aussi que sur ces oiseaux là quand on met des nichoirs c'est assez difficile on va dire comment dire que ces oiseaux là prennent le nichoir il va falloir attendre quelques années pour qu'elle puisse qu'elle puisse venir si elle veut bien venir c'est pas si évident que ça notamment sur l'espèce de la chouette est frais donc tout ça reste assez aléatoire quand même après on lui propose mais bon voilà c'est tout et des fois ça va très vite le lendemain elle est venue visiter le nichoir parce qu'elles sont très très curieuses de voir ce nouvel objet dans leur environnement j'avais lu dans un livre que la plus longue longévité des rapaces nocturnes c'était le moyen duc avec 27 ans je crois et là j'ai vu que c'était le moyen duc 10 à 15 ans du coup je sais pas si enfin si on a un des deux qui s'est trompé ou je sais pas sûrement sûrement non c'est surtout que les les longévités indiquées là sont des longévités moyennes c'est la moyenne je suis pas allé chercher des records absolus après le grand duc il peut vivre jusqu'à a priori 35-40 ans en captivité mais dans la nature à partir de 5 ans grand duc on sait plus dire son âge donc on sait pas trop bonsoir ce qui m'a étonné tout à l'heure dans la présentation c'est la pelote de réjection par rapport à la taille de la bestiole parce qu'on le poids de la bestiole on aurait dit qu'elle était énorme par rapport à sur la photo de la pelote il n'y avait pas l'oiseau à côté le poids dans la planche à côté il n'y avait pas le poids j'y rêvais le poids de la bestiole de l'oiseau il me semblait qu'il faisait 200 grammes et je voyais cette pelote il me semblait qu'elle était énorme une chouette effraye qui fait 200 grammes la pelote c'est 4-5 cm mais des fois c'est problématique à régurgiter mais voilà c'est toi et tout ce dont elle est constituée on a trouvé déjà une femelle grand duc morte étouffée par sa pelote avec tous les os qui n'a pas pu sortir et la femelle était morte avec la pelote en travers de la gorge et quand on les voit faire c'est pas d'un coup c'est pas instantané ça prend des fois du temps surtout quand il y a des épines de hérissons dedans est-ce que les jeunes grand ducs ingurgitent des hérissons quasi entiers avec les épines après ils vous les recrachent dans l'autre sens et vous quand vous allez nettoyer l'air pour étudier ce qu'il a mangé vous y avez droit aussi au piquant je sais pas comment ils font des demi-lapins entiers bonsoir moi j'avais une question par rapport aux neuf espèces nocturnes du coup pour savoir déjà si elles étaient toutes monogames et savoir s'il y avait des espèces qui étaient sociales qui pouvaient vivre en groupe de plusieurs couples ou autres en période de nidification non c'est territorial je vois pas d'espèces voilà après ça devient un social comme le hibou moyen duc qui divers se regroupe en dortoir comme je disais il y a des fois des dortoirs de plus de 100 oiseaux ensemble mais c'est juste on se met ensemble parce que plus on est nombreux et s'il y a un prédateur plus il y a une chance qu'il y ait un oeil ou une oreille qui l'entendent mais même pour le grand duc on pensait qu'ils étaient bien monogames il y a la période avant la reproduction en janvier il se passe beaucoup de choses les chouetulotes elles sont vraiment a priori unies jusqu'à la mort et chez les chevèches je ne sais pas trop s'il y a eu des études là-dessus sur moi non mais après ça dépend aussi suivant en période de reproduction s'il y a des mortalités ou autre évidemment après ça change de partenaire mais en principe les couples restent restent unis d'autres questions ? oui bonsoir moi je voulais revenir sur les pigeons en fait et sur le problème des clochers le fait que quand on a tendance à fermer les clochers dans les villes pour éviter les problèmes de pigeons est-ce qu'il y a des systèmes qui sont mis en place pour ouvrir un clocher et ne pas entre guillemets laisser rentrer les pigeons ou est-ce que dès qu'on installe un nichoir on va se retrouver avec une invasion de pigeons et si par exemple il y a des espèces prédatrices de pigeons à la limite ça serait l'argument pour les villes voilà merci donc il y a des espèces qui sont prédatrices des pigeons c'est le fouquant pèlerin et l'espèce diurne qui niche de plus en plus dans les villes c'est le cas sur la cathédrale d'Albi c'est le cas sur Soulouse sur Odez sur plein d'autres villes et après le fait de fermer les clochers on peut adapter justement les nichoirs avec le clocher fermé on peut adapter le nichoir alors le nichoir se compose avec un petit tunnel les chouettes en principe empruntent ces petits tunnels à la bande des nichoirs et par contre les pigeons n'aiment pas trop malgré qu'ils peuvent utiliser ces nichoirs donc voilà après c'est une question d'espace des oiseaux celui qui va s'imposer va prendre le nichoir et par contre le chouette le chouette le chouette la chouette la chouette Sous-titrage Société Radio-Canada